Bonjour tout le monde! Bienvenue à Univers Créatif, édition spéciale Halloween! Alors mon nom est David Poulin et aujourd'hui je vais rencontrer des intervenants qui ont travaillé très très fort, je crois, dans l'organisation de la mascarade d'Halloween qui est présentée par la ville de Tedford, ici au centre historique de la Minking, plus communément appelée KB3. Alors je suis en présence de Logan Morissette qui est coordonnatrice pour Héritage Centre-Ville. Ça va Logan? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Écoute, je suis content de te retrouver aujourd'hui dans ce décor qui semble déjà être prêt pour la mascarade d'Halloween qui va avoir lieu quand déjà? Ça a lieu le 27 et le 28 octobre. Le 27, c'est de 17h à 21h et le 28 octobre, 13h à 16h et 18h à 21h. Donc ça fait combien de temps que tu travailles sur cette activité-là au courant de l'année 2023? Je dirais que tout ce qui est paperage, gestion puis programmation, ça fait environ un mois et demi. Sinon pour les décorations, ça fait une semaine qu'on fait des journées d'à peu près 12-14 heures par jour pour monter l'événement. C'est super. Bien, je suis content que tu aies le grand sourire malgré tout ça. Donc je sens une certaine fébrilité. Est-ce que dans cette organisation-là, quel a été ton plus gros défi? Je dirais, parce que ce n'est pas la première année que tu travailles sur la mascarade d'Halloween, mais cette année. Ah oui, c'est la première année. Ah, c'est la première année que je fais la mascarade, oui. Donc est-ce que tu avais vu l'année passée la mascarade, ce qui avait eu lieu? Non, ça fait que tu repartais de zéro. Oui, exactement. Puis dans tout le processus, c'est quoi ton plus gros défi? Je ne le sais pas, pas en tout pour vrai. Je ne le sais pas, pas en tout. Parce qu'il n'y en a pas. Bien, il y en a eu, mais tu sais, on est impuissants vis-à-vis des situations qui arrivent qui ne sont pas prédécidées. Fait que je me dis, ce n'est pas un défi, on le prend puis on lâche prise. Mais dans ton travail à ce moment-là sur cette activité-là, qu'est-ce qui a été bonifié cette année pour la mascarade? Cette année, on a les décors de la microbrasserie des Haldes et aussi c'est bonifié avec les décors de la maison hantée de Thetford. Fait qu'on a vraiment beaucoup de décors. On a la chance d'avoir aussi les décors de la maison hantée grâce à une collaboration qui va être faite pour ramasser des dons pour le réseau d'entraide des Appalaches. Donc, en plus d'être une activité, je crois que c'est gratuit pour la population, donc gratuit pour la population avec tous ces collaborateurs-là. En plus, vous ramassez des sous pour le réseau d'entraide. Oui, exactement. Bien, c'est vraiment un organisme qui me tient beaucoup à cœur. Fait que je suis contente qu'on puisse lui offrir quelque chose. C'est ça. Puis, l'objectif de cette activité-là dans ton esprit de planification, est-ce que c'est vraiment d'effrayer les gens à mort ou de les divertir pour cette fin de semaine d'Halloween? Je te dirais que c'est un mix des deux. On veut que les gens aient pauvres, mais on veut aussi qu'ils soient divertis. Puis, on veut que les gens aient un beau sourire. Puis, on veut aussi que le KB3 soit mis en valeur. Fait que c'est vraiment, c'est l'ensemble de nos objectifs. Parce qu'on va parler tout à l'heure avec Michael Caron, qui, lui, s'occupe plus de cette bâtisse-là. Donc, on va parler un peu plus des installations ici. Mais au niveau de l'espace utilisé que vous avez monopolisé pour la mascarade d'Halloween, on peut dire monopolisé. Ici, sur le site de KB3, est-ce que c'est que le chevalement? Non, en fait, il y a un parcours qui commence par le chevalement. Ensuite, on monte en haut dans l'observatoire. On a deux DJs qui vont faire des prestations. Et ensuite, l'observatoire est présenté aussi par Castex. Fait qu'on a deux DJs en haut et les gens, ils redescendent, puis ils s'en vont dans le souterrain pour terminer le parcours d'Halloween. Super. J'ai une dernière petite question, en fait. C'est en lien avec l'organisation, encore une fois. Évidemment, tu n'as pas fait ça tout seul. Il y a Sophie Collin de la microbrasserie des HAD qu'on va rencontrer aussi tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des bénévoles dans cette activité-là? Oui, on a à peu près une quinze, vingtaine de bénévoles qui vont s'assurer de la sécurité, qui vont être là comme acteurs, figurants. On a plein de petits postes pour eux d'attribuer. Puis oui, Sophie, elle m'a vraiment beaucoup aidée. Je dirais que c'est elle qui a fait les derniers événements. Fait que c'est un petit peu elle qui nous coordonnait beaucoup là-dedans. On est ici avec Dominique Duclos qui nous aide beaucoup pour les décors. Fait que c'est vraiment super cool. Est-ce que tu as un objectif, évidemment, en termes soit d'achalandage ou de rayonnement dans ton idéal? Donc, au lendemain de l'événement, qu'est-ce que tu vas espérer annoncer sur les réseaux sociaux? J'espère annoncer... En fait, j'aimerais vraiment avoir un retour de gens positifs. Puis c'est stupide un peu, mais mon plus gros objectif, c'est de voir des sourires, de savoir que le monde a aimé ça, de savoir que le monde a... C'est ça qu'ils ont apprécié. Puis c'est le fun aussi, avoir un événement, même à Thetford, c'est vraiment... En fait, présentement, c'est le plus gros événement qui a émercé des Appalaches. Fait que c'est super... Mon objectif, c'est des sourires. Bien, on t'en souhaite énormément. Des sourires, des grimaces aussi. Puis peut-être un ou deux enfants qui pleurent, oui, c'est ça. Oui! Yes! OK, d'accord. Alors, dans tout ce qui est imaginaire d'Halloween, là, on parle des monstres, zombies, les fantômes, les citrouilles, les sorcières. Qu'est-ce qui t'attire le plus dans cette fête d'Halloween qui est, en fait, millénaire ou presque? Bien, je te dirais que c'est imprévisible, l'Halloween, tout le temps. C'est un peu lugubre. J'aime ce qui est horreur. Je déteste Noël. Fait que moi, l'Halloween, c'est mon Noël. Me déguiser aussi, là, juste comme refaire sortir son cœur d'enfant quand on se déguise ou décorer chez nous, donner des bonbons aux enfants. C'est pour ça que j'aime beaucoup Halloween, tout ce qui est horreur, là. Tu t'aimes ça avoir peur à l'occasion? Oui, j'aime ça, mais je pense tout le temps que je t'offre, mais je suis plus moumoune que je pense. Fait que je chiale quand j'ai peur, mais j'aime ça. Mais tourne-toi pas trop vite parce que tu vas faire un méchant. Je pensais qu'il y avait quelqu'un. Et non, et voilà, c'est juste une petite frayeur pour terminer l'entrevue. Merci beaucoup, Logan. Merci, c'est gentil. Salut, Patrick. Aujourd'hui, on est à la mascarade d'Halloween. Donc, dis-moi, qu'est-ce que le réseau d'entraide vient faire aujourd'hui à la mascarade? Aujourd'hui, les dons sont ramassés pour nous. Fait qu'on vient donner un coup de main, on vient donner notre présence, puis on vient montrer que l'Halloween, c'est le fun avec les jeunes. Donc, toi, ton implication aujourd'hui consiste... À la diligence du game. OK. Puis à donner des bonbons. OK, parfait. Donc, tu veux leur faire peur? Oui, on est là pour leur faire peur. Puis toi, comment tu trouves la magie de l'Halloween depuis que tu es jeune? Je trouve qu'on a perdu un peu d'intérêt avec la magie de l'Halloween. Il y a beaucoup de moins en moins de maisons décorées. Fait que je pense qu'on serait dit pour faire revivre cette fête-là. Oui, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est avec la mascarade d'Halloween. Donc, pour faire revivre l'Halloween. Donc, merci beaucoup, Patrick, pour ton témoignage. Merci beaucoup. Alors, toujours dans notre spécial Halloween d'univers créatif, je suis en présence de Mickaël Caron, qui est responsable aux communications et développement pour KB3, Minéraux, en fait, l'ensemble de cette oeuvre-là. Ça va bien, Mickaël? Ça va très bien, toi-même. Oui, oui, ça va très bien. Puis je suis content qu'on puisse aujourd'hui se rencontrer encore une fois dans le chevalement de KB3 pour cette mascarade d'Halloween qui, je vous rappelle, est présentée par la ville de Thetford. Alors, au niveau de KB3, votre implication dans cette deuxième édition de la mascarade qui a lieu ici, ça ressemble à quoi, en gros? Oui, bien, en fait, premièrement, on est vraiment content qu'Héritage Centre-Ville nous ait approché encore cette année. Comme tu le disais, c'est la deuxième année qu'on le fait. Ça a été un gros succès l'année passée. Donc, nous, ça nous fait plaisir. En fait, on est principalement des facilitateurs, je te dirais, dans l'organisation de cet événement-là. C'est-à-dire qu'on donne un accès gratuit, en fait, à nos installations ici à KB3. Donc, le chevalement, puis cette année, on a fait une couple d'ajouts aussi supplémentaires qui vont être bien le fun. Ça fait qu'on est principalement des facilitateurs. On s'assure que l'organisation ait accès à nos bâtiments, qu'ils aient accès, que ce soit facile pour eux autres d'installer leur stock. Puis, on est présent, bien, via moi, en fait, pendant un petit peu avant l'événement puis un petit peu après l'événement pour donner un peu de temps aussi puis aider dans l'organisation. Parce que, si je ne m'abuse, au niveau de la région puis de l'organisation, tout ça, la grosse saison, je dirais, plus touristique, c'est vraiment la saison estivale, donc pendant l'été. Là, on se retrouve, là, aux abords de novembre. Est-ce qu'il y a encore des visites ici, je dirais, régulières, ou les visites muséales du site de KB3 ouvert au public en semaine? Bien, en fait, comme, oui, c'est ça, nous, on a terminé à l'Action de grâce, en fait, l'ouverture au grand public. Par contre, au mois d'octobre, on reçoit des groupes scolaires, des groupes adultes, quand même pas mal. Mais là, à un moment donné, à partir de la mi-octobre, on met un break là-dessus puis on tombe sur l'organisation de l'Halloween. Fait que pour nous autres, c'est parfait parce que c'est un prolongement, je dirais, de la saison. En fait, ça termine bien la saison, je dirais. Puis là, on a une clientèle qui est beaucoup plus locale, c'est le monde de Thetford, beaucoup qui vont venir à l'Halloween. Fait que, non, c'est une belle façon pour nous autres de clore l'année. Bien, j'imagine, c'est une belle façon parce qu'on réitère cette année. Donc, on recommence avec une deuxième mascarade. Au niveau des impacts, je dirais, d'achalandage, on parlait de rayonnement tout à l'heure avec Logan par rapport à ce site-là qui est le parc urbain puis le centre historique de la Minkink. Est-ce que vous avez senti des impacts au niveau de la suite de l'année passée de la mascarade? Oui, absolument. Bien, ça a été un gros succès l'année passée. Je pense que ça a été un peu en dehors, au-delà de nos attentes. On a eu plus de 2 000 personnes l'année passée qui sont passées ici. C'est quand même des chiffres exceptionnels. L'année passée, on l'a fait sur une journée. En plus, cette année, Héritage-Centreville l'a fait sur deux jours. Donc, on s'attend quand même à des chiffres importants. Puis oui, moi, cet été, j'entendais des gens dire qu'ils étaient venus l'année passée à la mascarade. Ça les a incités à revenir visiter en mode estival avec l'ensemble des bâtiments. Fait que pour nous, c'est une belle retombée. C'est un beau rayonnement, je dirais, très positif pour l'institution, pour Côte-Bet-Roy. Parc urbain aussi. Fait que ça amène les gens à venir dans un contexte qui est tout autre qu'un musée. Des fois, on entend musée ou centre historique, ça nous fait un peu peur. Mais là, on vient dans un contexte qui est vraiment ludique, qui est vraiment le fun, effrayant aussi. Fait que les gens reviennent aussi l'été. Fait que pour nous autres, c'est très, très positif. Parlant un peu d'effrayant et de peur, toi, ton lien ou ton amour, ton appréciation de l'Halloween, se situe à quel niveau? J'aime ça, faire peur. Je n'aime pas être celui qui a peur. Moi, j'avais été le zombie la première année au Diamant. L'année passée, un peu aussi, je faisais un peu de personnages. J'aime ça, faire peur aux gens. Moins ça, avoir peur. Je suis un peu moumoune pour… Pas le plus brave pour ce côté-là, mais j'aime beaucoup les décors qu'on a installés, qui ont été installés, l'ambiance. C'est ça, il y a le défi technique de tout ça. On va parler avec une des, je dirais, des créatrices de ce décor-là tout à l'heure. On a parlé un peu avec Logan. Évidemment, on parle d'éclairage, de décors, d'accrochage. Dans quelle mesure l'organisation… Parce qu'évidemment, il y a toute ton équipe qui travaille ici à KB3. Et je dirais à l'aise, enclin à ça, parce qu'on parlait de rayonnement. Donc, c'est une belle carte de visite pour votre installation, pour le KB3. Mais quelles sont vos, je dirais, vos craintes par rapport à ça? L'année passée, ça s'est très bien déroulé. C'est quoi le défi ou, en tout cas, les premières appréhensions, quand on a commencé à organiser ça l'année passée, ici? Oui, absolument. On est un lieu muséal, donc c'est sûr qu'on a des objets qui ont un certain âge, qui font partie du patrimoine de la ville de Thetford, de l'histoire. Donc, c'est un peu ça, je te dirais, peut-être l'inquiétude. Mais on s'assure que… qu'il y a des bénévoles, Héritage-Centreville s'assure qu'il y a des bénévoles qui font la surveillance. Le parcours est fait aussi de façon à ce que les gens n'interagissent pas trop avec l'équipement muséal qui est là normalement. On est quand même dans des bâtiments rough, c'est de l'industriel, donc c'est quand même fait solide. Ça, ça ne nous stresse pas trop. C'est vraiment la protection, je vous dirais, de nos équipements plus patrimoniales, on dirait. Mais comme je disais l'année passée, ça s'est très bien déroulé. Les gens sont trop occupés à avoir peur puis à surveiller un peu partout s'ils ne vont pas faire un saut. De façon générale, ça se passe très bien. Cette année, on ajoute la galerie souterraine. Donc, on a donné l'accès aussi pour ça. Donc là, c'est un petit défi supplémentaire parce que là, on est vraiment plus dans une exposition. Donc, même chose. Le parcours a été fait en fonction d'essayer de protéger les choses. On a l'observatoire aussi qu'on va donner accès. On n'est pas stressé. On pense que l'organisation est solide. Héritage-Centreville a fait un bon travail. Donc, voilà. Dernière petite question en lien avec l'Halloween. Donc là, tu m'as dit, tu es plus quelqu'un qui aime donner des frayeurs que d'avoir peur. Il y a des rumeurs qui courent que dans le chevalement, il y a des fantômes. Est-ce que c'est vrai? Parce que je sais qu'il y a une galerie qui descend très, très profond. Y a-t-il des fantômes ici à Côte-Bétrois? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a des esprits qui sont remontés de sous terre. On entend des choses bizarres ici. Le soir, je dois dire que c'est assez effrayant. Alors, normalement, je ne crois pas au surnaturel, mais là, je pense que oui. Donc, à ceux qui vont venir faire la visite, qui tendent l'oreille, qui essaient de discerner le vrai du faux. Le vrai du faux, exactement. Tout un défi. Merci beaucoup, Mickaël. Puis merci, dans le fond, à Côte-Bétrois, à Minéraux, de collaborer encore à cette activité-là. On souhaitait un beau succès. On pourrait même se souhaiter une mauvaise température extérieure pour attirer les gens à l'intérieur. Mais en même temps, on ne gâchera pas l'enlouis de personne. C'est quand même ouvert à tout le public. Merci, Mickaël. Puis une bonne fin de semaine d'Halloween. Merci beaucoup. Comment est-ce que vous avez trouvé votre parcours aujourd'hui? Avec les enfants, on est effrayant pour certains. Intéressant. Tu n'as pas eu peur du tout? Non, je suis déçue. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a fait le plus peur dans le parcours? Bien, je n'ai eu beaucoup, mais c'est surtout peut-être... C'est en haut, hein? Bien, c'est-tu en haut? Bien, en haut, il n'y avait pas de problème ici. Oui, oui, mais je ne pourrais pas dire lequel, là, parce que là, j'avais peur, je me mettais en arrière de lui. OK, OK, je te comprends. Moi aussi, je me suis derrière mon caméraman. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a fait plus peur que d'autres? Non. Bien, les battements de murs. Les battements de murs? OK. C'est celui qui cognait, hein? C'est celui qui cognait fort, là, ici en bas? Oui. Oui? Est-ce que vous, les parents, comment vous avez trouvé ça? On a géré les enfants. Ah, c'est bon, ça! Donc, aujourd'hui, gestion d'enfants, la mascarade d'Halloween. C'est adapté, c'est adapté autant pour les enfants que pour les adultes, j'ai trouvé ça parfait. Ah, bien, merci beaucoup. Donc, c'est quoi qui t'a fait le plus peur à toi? Les squelettes, les araignées. Ah, les squelettes, les araignées, hein? C'est vrai que c'est dégueulasse. En descendant. Oui, en descendant. En descendant? Les marches. Oui, c'est ça, c'est très haut. Oui, moi, je le mette. C'est vrai. Merci beaucoup. Comment vous avez trouvé la mascarade d'Halloween? Ah, c'était merveilleux. Oui, donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait peur dans la mascarade? Oui, j'ai fait des sauts, là. Quelle section qui a été le pire pour toi? La première en haut. Oui, dans le chevalement. Oui, c'est ça, exactement. Merci beaucoup. Merci à vous, ma bête. Est-ce que vous êtes allée voir le DJ en haut? Oui. Oui, comment vous l'avez trouvé? Cool. Mais c'est un petit peu fort. Oui, c'est trop fort. Donc, c'est bon. Quand tu vas être adolescent, ta mère va te dire « Tu te souviens, le DJ, là? » Bien, il met pas ça trop fort dans ta chambre. C'est ça, il m'a rappelé. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on est de retour. On est toujours au KB3, sur le centre historique de la Minkin, en présence d'une passionnée d'Halloween, une personne adorable, au dire de plusieurs, et de moi-même, bien sûr, et non pas effrayante, mais elle en mange de l'Halloween. Pour toi, c'est comme Noël, c'est ça, hein? Exactement. Noël n'existe pas. Il n'a que l'Halloween. Écoute, Sophie, ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Je sais que t'as passé des Halloweens dans ta maison à décorer, à inviter des gens à entrer, à amener des amis, à participer comme comédiens, puis tout ça. C'est la deuxième année qu'on le fait ici à KB3. Il y a eu une édition au Diamant. Si je ne m'abuse, t'es là depuis ce temps-là. Oui, exactement. Depuis les débuts qu'on a eu envie de faire une folie. Je dis « on », « je », « beaucoup, je ». J'aime beaucoup l'Halloween. Fait que c'est ça, avec toute une gang d'amis crainqués qui ont tous dit oui. C'est magnifique. Donc, l'Halloween est né. Le concept de la mascarade d'Halloween présentée par la ville de Thetford ici à KB3, en gros, si tu le résumais en deux, trois phrases, ça ressemble à quoi? Beaucoup de travail, beaucoup de logistique, de patience, puis d'entraide puis d'amis. C'est le fun, puis c'est que tout le monde embarque. C'est « hey, ça te tente-tu? » Tout le monde veut être un zombie. Tout le monde veut faire un petit vampire, quelque chose. C'est trippant. Fait que oui, j'irais avec ça. Je rajouterais l'élément décor, parce que ça, on s'entend pour avoir fait une brève visite, puis les gens vont avoir l'occasion de voir un petit peu plus l'ensemble, ceux qui ne seront pas venus à la mascarade. En termes d'équipement, décor, on se retrouve à côté d'un gigantesque squelette. Tout ça vient de où? Vient de quoi? C'est-tu toi qui fabrique tout ça? Là, cette année, on est deux, vraiment, à avoir fait les décors. Donc, il y a la Maison de l'horreur. Donc, vraiment, ce magnifique, joli squelette-là, ça, ça vient de Dominique. Moi, c'est plus tout ce qui est les petits zombies, justement, en latex. Ça, c'est plus les miens. Oui, faites à la main. Et en fait, ta passion de l'Halloween remonte à quand? Là, on ne mentionnera pas ton âge, mais est-ce que depuis que tu es tout petite, de tes 3, 4, 5, 6 ans, tu adorais déjà tout ce qui était épeurant? Oui, vraiment, depuis que je suis tout petite, c'est ma mère qui m'a fait écouter Chucky à l'âge de 3, 4 ans. Merci, maman. Puis, depuis ce temps-là, j'ai toujours, j'ai eu très, très peur. Puis, j'ai comme un fun à avoir peur. Je trouve ça stimulant. J'aime ce qui se passe en dedans. Ça, c'est vraiment plaisant. Mais vraiment, pour ce qui est des décors, c'est quand j'ai fini mon cours de cinéma, justement, on avait un prof avec qui on faisait des effets spéciaux, puis qu'on faisait tous les petits mannequins. Puis, même en finissant l'école, bien, les 3 années qui ont suivi, j'étais allée faire la mascarade de l'Halloween à Québec, justement, avec ces monstres-là. Puis, il y a une année que la mascarade, elle a arrêté, elle a changé de direction. Bref, fait que nos monstres, c'était fini. Puis, moi, il était hors de question que je les abandonne. Fait que je les ai ramenés à la maison. Puis, maintenant, ils ont une chambre. D'accord. OK. Tu es à ce point-là. Donc, il y a vraiment une partie de ta vie, de ton imaginaire, littéralement de ta maison, pour l'Halloween à l'année. C'est ça, je comprends. Exactement. On revient sur le parcours de la mascarade de cette année. Donc, il y a des nouveautés. J'ai su qu'on pouvait monter dans le haut de chevalement, qu'il allait y avoir le tunnel aussi, donc, qui était mis à votre disposition. La visite, en tant que telle, va durer combien de temps? Parce qu'on va avoir un peu un aperçu tout à l'heure en images. Mais pour les enfants et les parents qui vont venir faire la visite de la mascarade, combien de temps environ qu'ils vont passer sur le site? Bien, on estime, là, un peu plus de 10 minutes, là, vraiment. Puis ça dépend de... On arrête combien de temps à chaque station, mais entre 10 et 15 minutes, vraiment. Parce qu'on trouvait vraiment important, cette année, de mettre KB3 de l'avant. C'est tellement incroyable comme endroit. Il n'y a pas besoin de plus de décors que ça. C'est beau, c'est magnifique, c'est chez nous. Puis l'année passée, on l'avait fait seulement dans le chevalement. Ça fait que là, on trouvait ça juste encore plus intéressant de montrer d'autres parcelles. Puis en haut, à l'observatoire, ça va être magique. Il va faire noir, fait qu'on va pouvoir voir toute la ville avec la musique, le souterrain. Mon Dieu, c'est un souterrain, hein? Donc, non, c'est le fun. Puis là, tu disais tantôt que dans ces folies-là, tu lances des perches à des amis, puis tout le monde dit oui. T'as combien de personnes qui vont... Parce qu'il y aura des personnages animés, donc il y a du vrai monde vivant ou mort vivant qui vont animer aussi la visite. De combien de figurants comédiens on parle pour l'édition de cette année? Là, on est au total une trentaine. Donc, oui, dans pas mal tous les petits raccoins. C'est vraiment pour agrémenter le tout, vraiment faire, bah, c'est-tu un vrai, c'est-tu un pas vrai? Lui, c'est-tu un. Puis là, c'est ça, en tout cas. Vous allez voir. Puis en fait, est-ce que c'est toi qui t'occupe un peu du casting ou du main, de coordonner ces comédiens-là ou ces figurants-là pour leur donner des directives? Dans la scénarisation, est-ce que c'est aussi de ton travail? Oui, bien, j'en fais... Je donne les grosses lignes, puis vraiment, c'est Logan. Logan est merveilleuse. C'est une vraie petite machine. Sans Logan, ça fonctionnerait pas. Donc, oui, je donne les grosses lignes à Logan. J'y pousse ça, puis c'est elle qui s'en va tout faire le plus. Puis quand, admettons, il y a des trucs qui sont pas clairs, là, je peux revenir à la charge. Puis, mais non, Logan. Merci, Logan. Bien, on la remercie. D'ailleurs, on l'a rencontré tantôt, puis je pense qu'elle a les yeux qui pétillent, là, avec cette édition-là. Tantôt, tu me disais que dès ton plus jeune âge, je t'aimais savoir peur. À l'époque, bien, c'est Chucky qui t'a fait ta première peur. Si je te disais, malheureusement, je viens de recevoir un mémo de la ville, il faut être tout annulé parce qu'il va y avoir une panne de courant, as-tu peur? Non. Non. Non, on le fait. Parce qu'on le ferait quand même. Oui, oui. Écoute, il existe tout plein d'autres possibilités. On le fera à flashlight, là. Bien, j'aime ça parce que c'est un peu ça. Le but, c'est que les gens, l'année passée, il y a eu près de 2000 personnes qui sont passées, là, dans cette mascarade-là. Évidemment, on espère avoir autant de gens parce qu'en plus, on le fait sur deux jours cette année. C'est quoi tes plus gros défis en termes, oui, il y a toute l'installation, le temps, des fois, qui manque, etc. Mais dans cette édition-là de cette année, il y a des nouveautés. Est-ce que tu as des appréhensions, tu sais, de dire, ça, on le laissait. Je ne sais pas si ça va marcher. Est-ce qu'il y en a des petites peurs là-dedans et pas peur de vendre de punch parce que l'émission va être diffusée après la mascarade? Bien, il y a toujours les super imprévus, là. Mais, tu sais, ça, ça le dit. C'est un imprévu, on ne le sait pas. Cette année, on gère beaucoup de monde. Ça aussi, c'est quelque chose parce qu'on ne peut pas être partout. Mais, tu sais, je leur fais confiance. Ils vont être bien briefés. Mais il reste que, tu sais, si je t'en bats et qu'il se passe quelque chose en haut. Puis, il y a tout le temps, là, c'est humide. Tu sais, je suis arrivée hier à mes murs au théâtre. Ça fait que je souhaite que ça n'arrive pas cette nuit, puis que demain, je n'ai pas le temps. Tu sais, c'est surtout plus des petits cossins qui peuvent être déplaisants. Puis, la température, c'est sûr. On souhaite qu'il fasse beau parce que c'est agréable. Parce que là, on attend quand même dehors. On va avoir des chapiteaux, mais reste que... Quand il fait beau, c'est le fun. On a plus de monde, c'est plus agréable. Tu sais, c'est ça. C'est plus à ce niveau-là que je vois. Puis, ton rôle. Là, tu parlais tantôt, tu vas être en bas ou en haut. Tu sais, pendant la mascarade, toi, tu es un peu comme la chef technique. Tu t'assures que tout fonctionne bien. Mais est-ce que tu gardes un petit rôle aussi à l'intérieur de ça ou tu es vraiment là pour t'assurer que tout fonctionne? Ah oui, oui. Moi, à quatre ans, je décroche. Bien, je reste là. Mais oui, je me déguise. Je fais partie. Tu sais, on sait bien séparer les tâches. On sait tout ce qu'on a à faire. Reste que peu importe ce qui arrive, on est toutes là. Tu sais, on est une belle équipe cette année. Ça fait qu'on va tous être là, les uns pour les autres. Mais oui, moi, je reste dans le chevalement pour les deux jours et essayer de me trouver. Pour que ton petit cœur d'enfant aussi ait sa satisfaction dans cette mascarade d'Halloween. Écoute, Sophie, merci beaucoup de ton temps aujourd'hui parce qu'évidemment, je sais que vous n'avez pas tout à fait tout prévu, tout fini encore votre installation. Mais continuez votre beau boulot. On vous souhaite un immense succès pour cette deuxième édition ici à KB3. Puis je te souhaite un bel Halloween. Merci. Alors, merci à tous et à toutes de toujours être à l'écoute d'Univers créatif. C'était notre spécial Halloween. J'espère que vous en avez profité. Si vous avez abusé des bonbons, je vous suggère peut-être d'aller passer un petit test de diabète chez votre médecin de famille. Mais pour la suite, continuez de nous écouter. tvcra.com, le site Internet, la page YouTube. Donc, TVCRA, vous pouvez trouver toutes nos émissions. Et pour ma part, on va se revoir dans une prochaine édition d'Univers créatif. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada